Pour les anti-autoritaires, les incompatibilités avec les socialistes réformistes et étatistes sont devenues flagrantes, aussi ne pensent-ils qu'à s'en démarquer, ne serait-ce que par la dénomination ? Lors des congrès de 1879 et 1880 de la fédération jurassienne à la Chaux-de-Fonds en Suisse, sur proposition de Carlo Cafiero et de Kropotkine, le communisme anarchiste est fixé comme but et le collectivisme défini comme forme transitoire de la société. Ces objectifs ont pour corollaire l'abolition de toute forme de gouvernement et la libre fédération des groupes producteurs et consommateurs. A une rencontre tenue secrètement à Vevey, toujours en Suisse, en 1880, 32 meneurs politiques anarchistes dont Kropotkine, Élisée Reclus, Pierre Martin et 5 autres français déterminent les moyens tactiques à utiliser pour atteindre le communisme anarchiste. Ils s'accordent pour recommander la propagande par le fait et adoptent un programme rédigé par le suisse Herzig et l'allemand auteur. 1 Destruction intégrale par la force des institutions actuelles. 2 Nécessité de faire tous les efforts possibles pour propager par les actes l'idée révolutionnaire et l'esprit de révolte. 3 Sortir du terrain légal pour porter l'action sur le terrain de l'illégalité, qui est la seule voie menant à la révolution. 4 Les sciences techniques et chimiques ayant déjà rendu des services à la cause révolutionnaire, il faut recommander aux organisations et aux individus faisant partie des groupes de donner un grand poids à l'étude et aux applications de ces sciences, comme moyen d'attaque et de défense. 5 L'autonomie des groupes et des individus est acceptée, mais afin de maintenir l'unité d'action, chaque groupe a le droit de correspondre directement avec les autres groupes et pour faciliter ces relations, un bureau central de renseignements internationaux sera créé. On relèvera néanmoins la bizarrerie organisationnelle adoptée, autonomie acceptée, droit de correspondre et un bureau de renseignement. Ceci explique peut-être cela, sinon c'est toujours l'image de la société future qui se trouve projetée dans ce schéma, mais d'une manière très floue. Le préfet de police parisien, Louis Andrieux, s'était déjà distingué dix années auparavant en s'opposant à Bakounine et aux communards lyonnais. Dans ses mémoires, il explique et justifie son initiative. Il commence par un postulat stupéfiant, lourd d'interrogations jusqu'à nos jours. On sait que les auteurs des crimes politiques, quand ils restent inconnus, sont toujours des agents provocateurs et que c'est toujours la police qui a commencé. Inquiés d'entendre parler de propagande par le fait et du projet de faire sauter le Palais Bourbon et mis au courant des difficultés des anarchistes de faire paraître un journal, ils profitent de l'aubaine pour pénétrer au sein du milieu et subventionner l'anarchie. Après la publication des noms et adresses des membres et groupes anarchistes français dans les colonnes du journal, la Révolution Sociale, au bout de 56 numéros et de presque une année de parution, disparue. Après avoir visé la Banque de France, le Palais de l'Elysée, la Préfecture de Police, le Ministère de l'Intérieur, écarté sans peine par Serrault, l'homme d'Andrieux, ont reteint, pour se faire la main, la statue de Thiers, récemment inaugurée à Saint-Germain. Les infiltrations policières n'ont jamais été une exclusivité anarchiste, comme certains ont voulu le faire croire à une époque, loin s'en faut ! Toutes les organisations révolutionnaires de quelque importance ont toujours été pénétrées par des provocateurs et des traîtres. Tous ces agents furent souvent bien placés et eurent, par conséquent, une influence déterminante sur leur organisation ou sur l'évolution des événements. Du reste, il n'y a pas de quoi s'en étonner, c'est de bonne guerre, l'État bourgeois s'est défendu comme il a pu contre ses ennemis, l'État ouvrier moscovite a fait bien mieux depuis, c'est-à-dire pire, en suscitant de toutes pièces des organisations pseudo-anti-bolcheviques, les manipulant selon ses besoins et en infiltrant, en outre, la plupart des associations démigrés russes. En 1880, les ponts ne sont pourtant pas encore coupés avec les socialistes. Au congrès du Havre, les quelques anarchistes présents réussissent même à faire adopter une motion préconisant le communisme libertaire comme but final. Ce n'est qu'au congrès de Paris, le 22 mai 1881, que se produit véritablement la scission. Elle intervient sur une question organisationnelle, qui peut sembler paradoxale pour des anarchistes. Ils décident de ne prendre la parole au congrès qu'au nom de leur groupe et non à titre personnel. Devant le refus des socialistes, ils tiennent leur propre congrès du 25 au 29 mai 1881, date de la fondation officielle du mouvement anarchiste français. Le congrès international de Londres, en juillet de la même année, parachève le schisme. 31 délégués, tous désignés par un numéro et non par leur nom personnel, représentent 56 fédérations et 46 sections ou groupes non fédérés. Parmi ces délégués figurent Louise Michel, Pierre Kropotkin, Émile Pouget et le fameux serreau, la Mouche d'Andrieux. Deux résolutions capitales y sont votées. L'une, à une infime minorité, concerne la création d'un bureau international de renseignement, ayant un siège à Londres et comprenant trois membres titulaires et trois suppléants. Son existence restera fantomatique. L'autre motion, incontestablement la plus importante, est celle sur la propagande par le fait. Elle reprend presque au mot à mot celle de Vevey. Autant la conception stratégique de propager par le fait était séduisante, car cela pouvait être aussi bien le fait économique, social, individuel ou autre qui traduirait dans la vie concrète et quotidienne les aspirations libertaires, ce à quoi vont d'ailleurs s'occuper bon nombre de compagnons. Autant la réduire à la simple expression des « moyens chimiques et techniques » paraît, avec le recul du temps tout à fait saugrenu, sinon aberrant. Une autre incohérence y fait suite. Le congrès ne se reconnaît aucun droit autre que celui d'indiquer les lignes générales de ce qui lui paraît être la meilleure organisation socialiste révolutionnaire, et s'en rapporte à l'initiative des groupes pour les organisations secrètes et autres qui leur sembleraient utiles au triomphe de la Révolution sociale. Ce sera aux groupes et aux fédérations à décider définitivement si elles acceptent les décisions. Comment ? En correspondant, car chaque groupe adhérent aura le droit de correspondre directement avec tous les autres groupes et fédérations qui pourront lui donner leur adresse. Vœux « on ne peut plus pieux » et suggestions rester « lettres mortes ». On comprend que le souvenir du conseil général centraliste de Marx ait hanté les esprits des congressistes, mais cette fuite devant les responsabilités organisationnelles était simplement suicidaire, et son effet boomerang va provoquer l'éclipse des idées libertaires, en tant que courant révolutionnaire majoritaire, au point qu'il leur faudra emprunter par la suite d'autres voies organisationnelles et sociales pour s'exprimer. Il est à signaler que Kropotkin s'est opposé comme il a pu à ses résolutions. Il était partisan de reprendre plutôt la forme d'organisation bakouniniste, secrète et publique, c'est-à-dire de ressusciter l'Alliance. Par deux fois, il est intervenu également contre la recommandation d'étudier les sciences chimiques comme moyen privilégié de la propagande par le fait. Il a tenté, en outre, d'attirer l'attention sur le problème bien plus important des presses clandestines, dans les pays où il était impossible de faire paraître librement des journaux, et est parvenu avec peine à imposer une prise de position du Congrès sur la morale révolutionnaire. Il est symptomatique de relever que la plus grande opposition de ces deux points vint de l'agent d'Andrieux, Spilieu Serrault, appuyé par d'autres délégués de Paris des 11e, 16e et 20e arrondissements, dont les fameux bombistes de la boîte à sardines explosives contre la statue de Thiers. Serrault proposa bien évidemment la suppression du terme « moral » et refusa fermement l'établissement d'un bureau quelconque de statistiques, de renseignements ou autres attributions, sous le prétexte que ce serait reconstituer là, sous un nom ou un autre, une autorité. Enfin, il proposa la clôture du Congrès sans recommander la presse clandestine, et affirma, pour habiller sa manœuvre, qu'il est du devoir de tous de se rendre solidaires de tout acte révolutionnaire. Là-dessus, le délégué de Levallois-Perret, un de ses suiveurs imbéciles, augmenta la confusion en disant qu'il est « difficile de déterminer où commence l'acte révolutionnaire et où commence l'acte bourgeois ». De la bonne besogne confusionniste, accomplie sans opposition sérieuse des autres congressistes, à savoir Louise Michel, Charles Malatot, Émile Pouget, Grave Malatesta, Merlino et autres révolutionnaires éprouvés. A partir de ce moment, à l'exception de l'Espagne qui poursuit sa voie propre, collectiviste bakounienne, orientée vers les producteurs des champs et des villes, la France devient le centre de gravité du mouvement anarchiste international. Elle recouvre aussi sa vocation de « Patrie des révolutionnaires et des révolutions » du XIXe siècle. L'évolution des idées anarchistes dans l'Hexagone va induire les courants internationaux jusqu'en 1914. C'est pour cette raison que nous allons maintenant concentrer notre attention sur cette période de l'anarchisme français. Les manifestations, par le fait insurrectionnel, s'y multiplient. Les idées anarchistes gagnent du terrain. Et pour les combattre, les autorités saisissent le prétexte du congrès de Londres et inculpent une soixantaine d'anarchistes de Lyon et d'ailleurs, en 1883, pour tentative de reconstitution de l'AIT, toujours interdite dans l'Hexagone. A leur tour, les accusés profitent du procès pour retourner l'accusation contre l'ordre bourgeois et donner de l'ampleur à leur propagande. Kropotkine, Émile Gauthier, Borda, Pierre Martin utilisent le prétoire comme tremplin durant des heures, ce qui ne leur évite pas à décoper malgré tout de plusieurs années d'emprisonnement. Le mouvement est ralenti. Les journaux paraissent qu'un cas. Les congrès sont rejetés comme des vestiges du parlementarisme, car traçant une ligne de conduite unique et aliénant la liberté des fédérations. Malgré tout, une tentative de conférence anarchiste internationale a lieu en 1889, ce durant une semaine. Aucun ordre du jour n'étant prévu, il n'y eut aucune résolution, aucun vote, et ce fut en fait une conversation à bâton rompu. Rien d'étonnant en cela, car la conception dominante en France à ce moment est la plus laxiste qui soit. L'émiettement et l'érection de l'autonomie individuelle en principe absolu vont diluer et atomiser le mouvement anarchiste français. Cette fuite éperdue en avant provoque une coupure nette avec les luttes sociales. Le choix de la propagande par le fait, à l'exclusion de toute autre tactique ou stratégie, creuse immanquablement un fossé avec les préoccupations immédiates des travailleurs. Pour masquer cette carence, l'anarchie prend la forme d'une religion, propagée par des prophètes et des rêveurs exaltés. A cet élan mystique ne manque que des martyrs. Ils ne vont pas tarder à apparaître. En effet, plus la liquidation sociale se fait désirer, plus l'affreux ordinaire du quotidien devient insupportable à certains qui recourent alors à des actes qui font en quelques jours plus de propagande que des milliers de brochures. Kropotkin dans l'esprit de révolte. Sans pour autant déclencher l'insurrection spontanée des masses si attendues. En fait, cette pratique marque une rupture complète avec la tradition d'associations, d'unions et de solidarité, des décennies précédentes du mouvement ouvrier et de l'AIT fédéraliste en particulier. Au contraire, elle s'affirme comme une brusque réaction contre ces valeurs sociétaires, comme on peut le constater à travers la tendance anti-organisationnelle qui va prévaloir dans le milieu anarchiste et faciliter le dérapage vers le « bombisme ». C'est parti, c'est parti. Merci d'avoir regardé cette vidéo !